Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième jour de Neuvene en l'honneur de Saint-Pérégrin invoqué par les malades du cancer et des maladies incurables. Ayons foi, croyons vraiment au maître de l'impossible. Oui Seigneur, toujours en ce matin, te confions celui que tu aimes et qui est malade. Le pape Saint Jean-Paul II nous disait « Je vous invite, vous qui souffrez, à toujours regarder vers le Rédempteur de l'humanité avec foi et espérance. La divine miséricorde saura comment écouter vos prières et supplications pour la guérison d'une maladie qui vous afflige. Si cela plaît au Père et bénéfique pour vous, il séchera toujours vos larmes si vous êtes capable de regarder vers sa croix et savez anticiper dans l'espérance la récompense pour cette souffrance. Faites-lui confiance, il ne vous abandonnera pas. Saint Jean-Paul II, 30 septembre 1997 Alors prions Avec l'aide de la parole de Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Seigneur, viens à mon aide et fais que je m'ouvre à ta présence, toi le Dieu trois fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens changer nos cœurs, viens, Esprit du Dieu vivant, viens bénir nos cœurs. Seigneur Jésus, Tu es toujours avec nous, dans l'Esprit, Tu nous donnes l'amour et le pardon du Père, avec Toi nous rendons grâce. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nos pécheurs et donne-nous la foi pour être guéris et sauvés. Ensemble, prions Seigneur Jésus-Christ, Tu viens épouser l'humanité. Premier-né, voici que la mort est terrassée. Souffle du Très-Haut, Tu mets dans nos cœurs la joie d'aimer. Esprit Saint, voici que l'Église est envoyée. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Quand l'épreuve frappe, rappelons-nous que Jésus nous aime. Faisons-lui confiance et croyons-en son amour. Approchons-nous de Lui. Approche-toi de Lui. Jésus veut demeurer chez toi. Saint Pérégrin, augmente notre foi, ravie notre espérance, donne-nous le courage de combattre le mal pour notre guérison. Saint Pérégrin, en ce jour, nous te prions instamment de nous obtenir la grâce de la guérison. pour tous ceux qui sont atteints d'un cancer, d'une maladie incurable et de tout ce qui entrave notre vie spirituelle. Obtiens-nous le courage d'affronter cette terrible épreuve et nous te les confions en ce temps de silence. Notre Père qui est un grand Dieu qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, prie pour nous, Saint-Esprit, prie pour nous, Saint-Esprit, prie pour tous ceux qui souffrent. Saint-Esprit, toi qui as souffert, mets dans notre cœur la foi, l'espérance, l'amour et la paix. Tournons-nous vers Jésus, crucifié, qui est venu guérir Saint-Pérégrin, ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui fût toi-même le médecin de Saint-Pérégrin, le guérissant d'une plaie cancéreuse, accorde-nous par son intercession la grâce de t'aimer dans un service amoureux de notre entourage. Par l'entremise de ce grand Saint, patron des malades qui souffrent du cancer et de maladies incurables, préserve-nous de ces maladies. Accorde-nous la santé aux malades qui en sont atteints, si c'est pour leur bien et ton bon vouloir. Guéris-nous des cancers et de toutes maladies qui anémisent nos vies de disciples. Amen. Prions en ce jour avec la Vierge Marie, Mère des douleurs, qu'elle nous accompagne en ce chemin. Ô Mère très chère Marie, Mère des douleurs, regarde avec bien éveillance ton enfant qui t'implore. Nous venons de te demander ces faveurs particulières par l'intercession de ton fidèle serviteur Saint-Pérégrin. Ô Mère douloureuse, nous t'en supplions, présente nos requêtes à ton divin Fils. Si tu le pries pour nous, elle ne saurait être repoussée. Nous le savons, Mère très chère, tu veux que nous recherchions en toutes choses la volonté de Dieu. C'est pourquoi avec une confiance d'enfant, nous nous abandonnons à ta sainte volonté. Si notre demande ne peut pas être exaucée, prie pour que nous puissions recevoir ce qui sera le plus profitable au bien de nos âmes. Mère des douleurs, nous t'aimons tendrement, notre confiance est en toi, car tes prières sont efficaces auprès de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu et par l'intercession de Saint-Pérégrin que tu as conduit à la sainteté, écoute favorablement nos prières. Prions avec Saint-Pérégrin. Ô grand Saint-Pérégrin, toi qu'on a appelé le merveilleux, le pouvoyeur de miracles, pour les nombreux miracles que tu as obtenus, pour tous ceux qui ont recours à toi, Toi qui fût atteint durant de nombreuses années de ce mal qui détruit l'être et qui eut recours à la source de toute grâce lorsque l'homme ne pouvait plus rien. Toi qui eut la grâce de voir Jésus descendre de sa croix pour te guérir, intercède pour nous auprès de Dieu et de Notre-Dame en faveur des malades, que nous te recommandons. Qu'est-ce que tu as dit ? ta puissance d'intercession, nous chantons à Dieu notre gratitude maintenant et toujours pour sa grande bonté et sa miséricorde. Amen Que le Seigneur aujourd'hui nous fasse goûter son amour et sa présence qu'il nous donne sa force pour combattre le mal et pour guérir, qu'il nous donne sa paix et nous soutienne dans notre combat qu'il nous accorde sa paix sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Amen